Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer la crème solaire sur votre visage ou votre corps pour avoir des meilleurs résultats. Oui, parce qu'il y a une façon de faire qui est standard. Quand je parle avec nombreux d'entre vous, vous me dites que oui, Patti, j'applique la crème solaire. Mais quand je vous demande d'expliquer, tu appliques comment? Plusieurs d'entre vous appliquent la crème solaire bizarrement. Tu appliques la crème solaire sur une peau sale, une peau qui n'est pas nettoyée. Tu appliques la crème solaire sur une peau sèche. Tu mets une grosse quantité de test, sauf que ta peau et ta visage est blanc comme si tu venais de te réveiller d'entre les morts. Bien, tu mets très peu. Maman, tu économises quoi? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi j'applique ma crème solaire et ce qui me donne vraiment des résultats, des vrais et des bons résultats. Ok, donc reste scotché si ça t'intéresse. D'ailleurs, même ça devrait t'intéresser. Si tu es dans la skincare, tu dois mettre la crème solaire. Donc, à soi, toi tu écoutes. Ne dis pas que je connais déjà. Ah, c'est là, on vous connaît. Vous dites toujours que vous connaissez. Mais quand on vous montre dans la pratique, vous ne connaissez rien. Donc, reste scotché, assois-toi. Hello guys et bienvenue sur Comment vivre vivant, là où le temps parle en langue. Ok? Si c'est ta première fois ici là, abonne-toi et active surtout la cloche de notification. Parles en retour de toi. Nous savons tous qu'il y a des tatas, des tantons, des amis. Hommes comme femmes et qui ont des problèmes de peau. Donc, si tu as quelqu'un dans ton entourage, d'ailleurs même, ne demande même pas l'avis. Envoie-le souvent le lien de la vidéo. Qu'il faut absolument que tu regardes l'amidiot de la fille-ci. Que vraiment, c'est que la fille-ci l'a fait. Non. Elle nous montre les choses pas à pas, de manière pratique. Comment avoir un thème qui parle en langue. Un thème brillant, uniforme, un thème sain. En utilisant des produits de qualité. Ok? Anyway. Souvent, moi-même, je parle des choses quand elle montre la vidéo. Je m'écoute encore. J'ai ri jusqu'à... Anyway. Aujourd'hui, on va parler de la crème solaire. J'ai déjà tellement fait des vidéos sur la crème solaire. Les crèmes solaires bien, tu protèges. Et les crèmes solaires mat pour ceux qui ont le visage gras. Mais aujourd'hui, je vais parler de comment appliquer la crème solaire. C'est-à-dire, comment mettre ça sur ta peau de manière optimale. De telle sorte que tu as vraiment des vrais, vrais résultats. Nul besoin de dire qu'il faut que la crème solaire, là, ait au moins un SPF de 50. Donc, minimum, ça peut avoir plus. Ça peut avoir moins. Non, ça peut avoir plus, mais pas moins. C'est ce que je voulais dire. Donc, il faut d'abord ça. Et il y a des marques qui font des très bons crèmes solaires. J'ai déjà énuméré les marques, là, dans mes précédentes vidéos sur la crème solaire. Je vais mettre ça sur l'écran pour que vous puissiez aller voir ou mettre le lien des vidéos, là, dans la description. Donc, il faut regarder. Je ne vais pas trop parler de ça parce que le but de cette vidéo aujourd'hui n'est pas de parler des marques, mais de nous dire comment appliquer les crèmes solaires d'une manière optimale. Plusieurs d'entre vous appliquent la crème solaire sur un visage sale. C'est vrai que non, on dit qu'il faut appliquer la crème solaire. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Mais, on connaît tous l'importance de mettre une crème solaire sur le visage, mais il ne faut pas exagérer. Avant de mettre la crème solaire sur ton visage, il te faut nettoyer ton visage. Si possible, tu mets à la fin de ta skincare routine. Comme vous me voyez, là, j'ai fait ma skincare routine. La seule chose qui reste à faire, c'est mettre, c'est mettre ma crème solaire. Si tu veux savoir la skincare routine que j'ai faite, va regarder la vidéo juste avant ceci, où je vous montre ma routine simple d'entretien pour mon visage. Va regarder la vidéo, là. Je sais que j'ai fait, en fait. Je n'ai pas appliqué la crème solaire dans la vidéo à la fin parce que je voulais faire une vidéo. Pour séparer, je suis ça. Oui, anyway, let's continue. Donc, tu fais ta skincare routine. Et qui dit skincare routine, dit nettoyer sa peau. Nettoyer sa peau en profondeur. Et quand tu as nettoyé ta peau, c'est le moment là que tu peux mettre ta crème solaire. Parce que quand tu mets ça sur une peau sale, mes frères, mes soeurs, d'ailleurs, tes peaux ne sont pas ouverts. Donc, ta peau ne peut pas vraiment absorber la crème solaire comme elle se doit. Ta peau n'est pas vraiment... Il y a des peaux mortes là sur ta peau qui empêchent la crème solaire d'agir. Donc, il te faut nettoyer ta peau. Fais ta skincare routine. Même si tu ne fais pas une skincare routine complète. Lève-toi le matin. Tu laves ta face. Soit avec un gel nettoyant comme ceci-là. Soit tu prends juste l'eau micellée, tu mets sur un coton, tu nettoies ton visage avec. Après, tu laves simplement. Mais nettoie ton visage avant de mettre ta crème solaire. Deuxième chose, vous mettez la crème solaire sur un visage sèche. Non. Ce n'est pas bien. Raison pour laquelle la crème solaire s'applique à la fin d'une skincare routine. Parce que le moment là que ta peau est humide, ta peau n'est pas sèche. Et une peau humide veut dire que les pores sont ouverts et la peau peut facilement absorber la crème solaire. Vous mettez des petites quantités de crème solaire, mon frère. Je sais que oui. Les crèmes comme celle de la hoge posée, regardez. C'est petit comme ça. C'est très petit, je comprends. Et ça coûte cher. Mais mon frère, mets ça. Mets bien la crème là sur ton visage. Ma soeur, je sais que oui. La journée dure, le lion est difficile. Quand tu fais l'effort, tu sers les fesses jusqu'à tu achètes ta crème solaire. Tu vaux moins que ça dure. Mais regardez, même si tu mets ça tous les jours sur ton visage. Ça là. Parce que moi, j'utilise la roche posée sur mon visage. Et j'utilise son dents sur le corps. Oui. Si tu mets ça sur ton visage tous les jours, ça va au moins rester. Donc c'est-à-dire que tu vas utiliser ça pendant un minimum 3 mois. 3 mois ou 5 mois. Parce que je pense que tu as un visage large, un gianon. Donc si tu mets ça sur ton visage, et c'était bien avec la roche posée, c'est que ça agit pendant 24 heures. Pas besoin de mettre et remettre pendant la journée. Donc une application par jour est suffisante. Ok. Et une autre chose, vous mettez aussi trop. Parce qu'il faut connaître la quantité qui va suffire. Vous mettez aussi trop la crème solaire. Je vois que quand tu mets après, la peau est dépassée. La peau n'aille pas tout absorber. C'est la raison pour laquelle les résidus blancs l'a resté sur ton visage. Et après, toi, tu es comme une revenante. C'est bizarre. Donc, sans toutefois tarder, regardez comment je mets ma crème solaire. Premièrement, voici ça. C'est la crème solaire Antelios UV400. 50 et plus SPF, ouais, anti-oxydant, très haute protection, very high protection, ultimate protection, sans parfum, ouais. Fluide invisible, oui. J'ai opté pour cette texture-ci-là parce que la texture-ci est vraiment bien pour mon visage, ok? Ce n'est pas très épais comme ceci. Ceci est parfait pour le corps parce que c'est épais. Ceci-là n'est pas très épais, ok? Je secoue d'abord, quand je viens de mettre ma crème solaire, je secoue d'abord. Après avoir secoué, je prends là, je mets directement, je ne fais pas que la fesse là touche ma peau, non. Je mets directement comme ça. Voilà. Et puis j'applique. Donc je fais avec mes deux mains. Pas besoin de mettre aussi la crème solaire sur mes lèvres, donc. Vous voyez comment c'est blanc un moment, c'est un peu blanc là. Mais la quantité que j'ai mis est suffisante pour que ma peau puisse absorber. Et que ça ne lève pas de résidus blanc. Je mets ça comme ça. Si c'est son dince que tu mets sur ton visage, voici comment tu vas faire. Tu mets là. Regarde. Tu mets là comme ça. Voilà. Voilà ça. La quantité, c'est suffisant pour ton visage. Et puis tu fais. Tu es où? Vous voyez comment ça absorbe, non? Parce que plusieurs personnes, surtout ceux qui utilisent son dince sur le visage, me disent que non, Pati, ça blanchit. Pati, ça n'absorbe pas, non. Ça absorbe. Regardez, regardez, regardez. Ah, non. Vous avez vu comment ça absorbe, non? Vous avez vu, non? Je ne peux pas prendre ça là. Tu verses sur ton visage. Après, tu te plains. Ou bien que tu mets très peu. Et après, le soleil te bulle toujours. Tu ne comprends pas pourquoi. Que pourtant, j'ai utilisé la crème solaire, non? Comment est-ce que le soleil me bulle encore? Non. Voilà. Si c'est sur le corps, le corps, c'est autre chose. Tu mets juste comme ton lait de toilette. Donc, après la douche, tu te bulle normalement. Tu mets tes laits de toilette. Et à la fin, tu mets aussi la même quantité que tu mets quand tu veux te bulle. Tu te bulle normalement avec. Oui, je ne vais pas venir me bulle ici devant moi. Voilà. Je n'ai pas une strictise ici. C'est la vidéo skincare. Donc, si vous voulez rincer vos yeux, allez ailleurs. Bon. C'est un peu ce que je voulais vous montrer. Regardez. Ça ne laisse aucun résidu. C'est vrai que pour ça, il faut acheter une bonne crème solaire. Il y a les mauvaises marques Lavadeo. Mais, j'avais déjà fait jusqu'à deux vidéos où je vous ai parlé des crèmes solaires. Et aussi des crèmes solaires mat. Pour ceux-là qui disent que je n'aime pas quand mon visage est pris comme ça. J'ai fait une de ces crèmes solaires mat. Va regarder. Va regarder. C'est vrai que oui, ce sont des anciennes vidéos. La qualité n'est pas trop ça. Mais, l'information reste primordiale. L'information-là, vraiment, ça peut changer ta vie. Parce qu'il te faut une bonne crème. Certains parlent souvent au parti et la crème solaire s'est montée, s'est descendue. La plupart du temps, je demande aussi quelle crème solaire tu utilises. Il faut que je le fasse. Parce que je ne peux que parler pour les marques que moi-même j'utilise. Ou les marques que moi-même j'ai eu à recenser, en fait, à tester. Quand je parle dans le parfumage, là, je teste. Je ne peux pas parler pour les marques que je ne connais pas. Mais pour ceux-ci, que ce soit La Roche, Poser, Sound Dance et beaucoup d'autres, ce sont des très bonnes crèmes que tu sais comment utiliser. Tu vas obtenir des meilleures raisons. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Si vous avez des contributions, dites-moi aussi parce que j'adore vous lire. Vos critiques, vos commentaires, surtout ceux qui sont bienveillants, m'aident à améliorer mon contenu et améliorer ma manière de faire. Anyway, n'hésitez pas aussi surtout à me dire si vous avez aimé, si vous aimez plus ce genre de contenu. C'est la fin de cette vidéo. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et receive la prochaine notification. Partage autour de toi parce qu'il ne faut pas garder les bonnes choses pour le froid. parce que quand tu vas briller comme ça, tu vas tirer la jamie des gens et tu ne vas pas pouvoir gérer le retour. Donc, il faut partager pour que tout le monde brille en même temps. Anyway, c'était tout. On se dit à la prochaine. Bye!